Je me demande toujours qui va acheter ça, vraiment. J'arrive de ce côté là, je suis cash ébloui par la boîte de vitesse. Hello everybody, this is Fipeu. Il y a trois ventes aux enchères automobiles en ce moment à Paris. L'une d'entre elles se déroule ici derrière moi au Grand Palais Éphémère. Elle est organisée par Bonhams. Il y a bien entendu de très belles pépites, en moderne comme en classique. Je vais donc m'y rendre de ce pas en attendant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram aussi si ça vous intéresse et si vous êtes sur Instagram. Alors voilà, ça se présente comme ça. C'est impressionnant, c'est immense, c'est vraiment trop beau. Ça rend bien, ça va jusque tout au fond là-bas. J'aperçois une F40 et c'est quoi cette voiture noire là devant la F40 ? On va voir ça après. Bon, il y en a d'autres autour mais on va faire les choses dans l'ordre. Peut-être qu'on va commencer par ici parce que c'est déjà du très très lourd cette ligne là. En plus ça va, là on est le matin, il n'y a pas trop de monde autour des voitures. Donc c'est cool, ça ne vous gênera pas pour profiter de ces belles carrosseries. Donc là ça commence sur une Aston Martin, c'est une Vantage de l'époque. Là il y a une Z8 avec le hardtop. Bon, regardez là cette ligne qu'on a ici là. Ça commence bien non ? Donc là on a une SLR 722S. Je n'avais pas besoin de la fiche pour vous dire ça. Et ce qui est intéressant aussi sur les fiches, c'est qu'il y a le prix auquel vont se jouer les enchères. 722S, la configuration elle est vraiment superbe. Un bleu nuit incroyable. Les belles jantes de 722S avec tous ses bâtons. Métrier rouge qui vont éclater au rouge. La grosse lame carbone sur l'avant. Ok, on va voir son prix. C'est rappelé 722S ici sur le siège. Beaucoup de carbone, coque carbone du siège. Au centre aussi. 722S. Ok. Très belle, la capote elle est rouge foncé. Pour l'arrière, les 722S, elles ont les feux à fond noir, gris noir. Donc 4 à 600 000 euros. Après il y a marqué voiture sous douane. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais voilà, pour le prix et le modèle. Donc ça, c'est pour la 722S. Il y a vraiment des pépites là. Il y a énormément de pépites. On a une CLK DTM. C'est hyper rare en coupé. Parce qu'elle existe aussi en roadster. Elle a ces jantes spécifiques là. Elle est élargie. On dirait un kit rajouté complètement après. Mais c'est vraiment une voiture d'origine Mercedes. Tout est totalement d'origine. C'est quand même très rare à voir. Il n'y a pas de siège à l'arrière. Ils ont tout supprimé. Vous voyez, c'est vide. Les gros baquets. On est à 400 000 euros. Donc voilà pour ces deux Mercedes de dingue. Franchement, les deux sont dingues. Regardez cette couleur sur la Bentley là. Cette configuration. Ah oui, c'est une Continental T. Spécial edition. 80 à 120 000 euros. Intérieur beige. Le beau bois. Bien classe. Qu'en pensez-vous ? On enchaîne. Là, il y a une Maybach. Regardez la longueur. C'est une 62S. Regardez la longueur. Regardez la taille de la porte là. C'est énorme. Elle a celle-ci. Elle est détail doré. Elle a l'insigne doré sur l'avant. Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas ça par contre. Elle est énorme. Il faut bien le gros V12 pour l'animer. Celle-ci pour la porter tellement elle est lourde. 62S. Vous voyez, c'est écrit aussi en doré là-dessus. Là, ici, la console centrale est en carbone rouge. C'est plus confortable que votre salon. Je pense. Là, il y a les rideaux. Ils sont en train de laver la voiture. J'en profite. C'est impressionnant à l'intérieur. Ouais. Ce n'est vraiment pas pour n'importe qui, ce genre de voiture. Là, il y a une vitre qui peut monter entre vous et le conducteur en plus. Et vous pouvez suivre à combien roule le conducteur ici. Ce qui m'impressionne beaucoup quand même, c'est la taille de cette porte. Et elle se trouve vraiment en énorme. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas embêté pour rentrer à l'intérieur. Il est carbone rouge, du coup. Ici, ça, par contre, ce n'est pas très classe. Bon, ça va rajouter une petite touche. Et pour le prix, bon, voiture sous douane, encore une fois. Mais pour le prix, vraiment, c'est rien par rapport au prix de vente de l'époque. 160 à 220 000 euros. Alors qu'à l'époque, ça se vendait à 600 000 euros, une voiture comme ça. Et tout au bout de la ligne, il y a un Mercedes classe G 6x6. Je me demande toujours qui va acheter ça. Alors vraiment, il faut vraiment habiter dans le bon endroit. Avoir des délires en tête. Parce que franchement, pour acheter un 6x6, sachant qu'en plus, il n'y a pas de radar de recul, ni de caméra de recul sur cette voiture-là. C'est trop longue, trop grande. Regardez dedans la benne. Avec la roue de secours ici. L'intérieur est de quelle couleur. Comme ça, bicolore. Et là, au plafond, vous pouvez voir, ça, ça sert à dégonfler les pneus pour faire du tout-terrain. Regardez. Vous pouvez contrôler la pression des pneus avec ces boutons-là automatiquement. Et les dégonflés un petit peu si besoin. Et il est donc une sorte de gris mat, qui tire un peu au marron, vite fait. Vraiment un peu. Il y a deux Defender, très sympa là-bas. Le 5 porte, là, le petit. Là, on arrive sur une Lagonda. Cette voiture, elle est très, très belle. Très, très rare aussi. J'en ai vu très peu dans ma vie. La couleur, la config dans son ensemble, elle est très sympa. Et ce qui est bizarre, c'est le prix de vente, par contre. Parce que je pensais que ça valait beaucoup plus cher. Ou alors, il y a un problème avec celle-ci. Mais entre 150 et 250 000, c'est bizarre. Moi, j'avais toujours entendu bien plus cher pour les Lagonda. C'est comme ça dedans. Ok, pour l'arrière, si vous ne connaissez pas cette voiture, c'est un peu normal, c'est très rare. Elle est comme ça derrière. Je préfère l'avant, personnellement. Je préfère largement l'avant. Elle est très élancée, très belle. One Quich S, juste à côté. En fait, il y a des affaires à faire dans ce genre de vente aux enchères. C'est ça qui est exceptionnel. Parce que là, je vous filme toutes ces voitures-là. Bon, ça peut être sympa pour les yeux. Mais il y a aussi des affaires à faire. Regardez, c'est une Ultimae. Regardez à l'intérieur, comme elle est dingue. Oh, il est dingue. Vraiment. Et le prix... Ah oui, il y a vraiment des affaires à partir de 60 000 euros. 60 000 à 100 000. Après, il y a marqué encore sous douane. On n'a pas tous les détails. On n'a pas le kilométrage, etc. Ça, il faut se renseigner. Mais pour une One Quich S, c'est quand même assez intéressant. On enchaîne. On ne dirait pas trop la One 77 blanche que je vous ai filmée récemment dans Paris au rassemblement Place Vauban. Blanche, intérieur rouge. Jante grise, pareil. Genre, il y a juste les étriers. Elle n'a pas les étriers rouges, la One 77. C'est la même config. Elles iraient trop bien ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça enchaîne encore sur une Aston. Et deux Ferrari. Ok. 456. GTA. Et la 612. Voilà pour ce côté-là. Je vais être un peu plus rapide sur certaines allées. Parce qu'il y aura peut-être moins de choses à dire. Mais on va faire le tour rapidos. La couleur de cette Porsche. Très belle. Les trois-là sont très belles d'ailleurs. On enchaîne. Je me faufile entre les Porsche. Je passe un peu au milieu de tout. Je ne vais pas m'arrêter sur chacune. Parce qu'il y aura des doublons. Celle-ci Turbo S. Ça, c'est un délire. Je comprends qu'elle soit mise sur une estrade. Parce qu'une Turbo S de cette génération-là. Ça vaut un bon billet. Je vais vous dire ça exactement même. Ah oui, carrément. Plus d'un million d'euros. Alors que vu d'ici, on ne s'en rend pas forcément compte. Par rapport aux autres qui sont autour. Mais d'ailleurs, celle-ci aussi, c'est une Turbo S. Petite différence. Déjà, les pots, ce n'est pas les mêmes. Elle a quatre petits pots, celle-là. 400 000, 500 000. Et sur cette ligne à présent, il y a une toute petite mini d'époque là-bas. Deux Mercedes. Une Aston Martin DB7 volante. Un beau gris sur cette Porsche. Ici, 328 GTS. On en voit pas mal à Paris, par exemple. Un peu moins de 100 000 euros. C'est la voiture de Magnum. Vous savez, il était trop grand. Et du coup, sa tête, elle dépassait un tout petit peu ici de l'habitat. Que c'était pratique qu'elle soit décapotable. Pour ceux qui connaissent, qui ont la référence. Voilà, Viper RT10. 100 à 150 000 euros. Ok. Oh, les muscles, c'est à Aston Martin. Aston Martin virage volante. Un peu moins de 100 000. J'adore les expositions comme ça. C'est vraiment beau. Et les voitures sont tellement propres. Wow, c'est quoi cette Porsche-là ? Celle-là. On va aller voir. Ah, c'est une Gamba, là. Je vous montre juste l'arrière de cette Aston. Parce que c'est quand même rare. Porsche 928 GTS. Oh, la config. Elle est incroyable. Avec les places arrière, là, on peut pas les louper. Ah, c'est un musée, la voiture. Tellement elle est belle. 130 à 160 000 euros. Ok, là, j'enchaîne un peu. Oh, la Z3M, la config, elle est improbable. J'ai jamais vu cette couleur. Et là, cette Gamba, là, c'est fou, là. Comme elle est stylée. Je vais aller voir le prix. Mais elle l'impose. Wow. C'est un délire. Mais regardez comme elle est coupée, genre, bizarrement. Ils ont refait vraiment la forme de la voiture. Ça fait bizarre, vu d'ici, en fait, du côté. Mais vu de derrière, j'aimais bien. Gros siège, baquet dedans. 5, 600 000 euros. Ah oui, l'avant, il n'a rien à voir, en fait. Ah ouais, non, c'est parti dans un délire, en fait. J'aimais bien de l'arrière. Mais là, plus j'avance, plus c'est un peu bizarre. Après, ce n'est que mon avis. Chacun ses goûts. Ah, sympa, la couleur de cette Alpine. On dirait un peu une Dino avec cette couleur. 80 à 120 000 euros pour cette Turbo 2. Bleu nuit ou grise ? Non, plutôt grise. Oh non, un mix des deux, allez. Par ici, ça a l'air d'être un petit peu un thème de voiture de course. Parce que là, il y a la Viper. Regardez cette Asseco Bra. Pour le moment, elle est incroyable. Je n'en ai vu une comme ça. Couleur moutarde. La copote, elle est en cuir. Intéressant. OK. Le siège, il est tout petit. Regardez le siège, la taille qu'il fait. Tout petit, le volant en bois. La Viper folle de circuit qui doit faire un bruit du tonnerre avec le pot d'échappement sur le côté. Combien ça se vend, ça ? Si on veut un petit délire pour aller sur le circuit le dimanche. Avec quand même 455 000 euros minimum. Carrera RS. Elle est bien large aussi. 2,7 litres. RS. C'est assez fou. Franchement, cette de Tomasso Pantera, elle est impressionnante. Parce que déjà, regardez l'arrière, comme il est large, imposant. On voit les pneus, les pots d'échappement immenses qui dépassent. Et le moteur ici aussi qui dépasse. Comme sur les voitures américaines qui ont ça qui dépasse du capot, vous savez, les Camaro et compagnie. C'est impressionnant. C'est à l'air libre totalement. Cette ligne de Porsche, je la trouve super sympa. 911 R en premier. Celle-ci, c'est en boîte mecha. Les premières GT3 en fait, sans l'aileron. Ça a été cette génération-là. On a une petite 911 S verte très sympa. Là, on a une Speedster. Et Speedster, on reconnaît toujours parce que l'arrière, il est gonflé avec des bosses. Il n'y a pas de siège derrière. Ça se reconnaît comme ça, verte. Combien le prix de ça ? 200 000 euros. Au moins 200 000 euros en tout cas. On ne sait jamais à combien ça monte. Cette voiture, elle est vraiment folle. Que ce soit le design ou la configuration, c'est rare de voir ça sur des voitures d'époque en fait. Je ne sais pas si c'est totalement d'origine à 100%. Mais c'est tellement rare d'avoir une config comme ça sur une ancienne voiture de cette époque. Comme ça. Même la calandre, elle est de la couleur de la voiture, vous voyez. Il y a un peu mon ombre. Voilà, vous voyez. Pour les détails, on est à ça. Voilà. Alors celle-ci, vu la tête de l'échappement, je pense qu'elle doit vraiment bien crépiter. Il y a deux Ferrari là. La petite Daytona bleue là, la couleur est bien sympa. On va aller voir les prix de ces deux Ferrari, ça peut être intéressant. Donc là, on a une 250 GTE, 2 plus 2 série, 3 coupées pour être précis. Dans les 300 000 euros, on va dire, j'arrondis. L'avant est comme ceci. Et la Daytona, très sympa, Daytona, ok. L'intérieur, il est bleu aussi. Tout est bleu, même la petite pochette ici, je ne sais pas si c'est pour l'assurance quoi, c'est bleu aussi. Et l'éa, 800 000 euros environ. 365 GTB Daytona. C'est quoi la rouge qui est ici, avec la porte ouverte là ? Ça là, pour l'instant, je bûche dessus. C'est fait par Zagato déjà. J'avais justement vu le Z sur le côté en arrivant vers la voiture. 1 million de prix de départ, ok. Sans réserve par contre, ok. Donc elle peut vraiment être vendue si quelqu'un se chauffe. Et vous voyez, le Z de Zagato toujours sur le côté des voitures designées par Zagato. Il est toujours ici, ce Z. Ça fait vraiment le mélange de beaucoup de voitures à la fois. Mais ouais, j'en avais jamais vu, je pense. À l'intérieur, c'est vraiment typé voiture de course. Vous voyez, c'est pas vraiment fait pour aller acheter le pain. C'est toujours original, les Zagato. C'est normal qu'elles soient marrantes, bizarres même. Ça ne me choque pas. Les pots d'échappement, ils sont juste en dessous, là. Vous les voyez. La fenêtre ne s'ouvre pas vraiment. C'est vraiment comme les voitures de course. C'est juste cette petite partie-là. Ici, là, dans la petite armoire, il y a toutes les clés des voitures. C'est la caverne d'Ali Baba. Laquelle je devrais aller prendre, là. Si je dois prendre une clé et démarrer une voiture. Là, tout de suite, laquelle je démarrerais ? Dites-moi en commentaire laquelle vous auriez pris de clé, là, dans le tableau. C'est vrai que je n'ai pas encore filmé là-bas. Les meilleures voitures, enfin, les stars du show, elles sont là-bas. Ça se jouerait peut-être là-bas, en fait, le démarrage de la voiture. Il y a un petit V10 là-bas qui pourrait être sympa. Et avant de continuer, regardez. Ici, je me demandais ce que c'était tous ces dossiers, là. Et j'ai vu écrit où. Ah oui, voilà. Les documents des véhicules, en fait. Et vous pouvez aller vous renseigner là si une voiture vous intéresse. Et ils vous sortent l'historique de la voiture, complet. Il y a les dossiers de toutes les voitures. Tout est limpide dans ce genre d'événement, en fait. Ils ne vendent pas des voitures au hasard. C'est contrôlé, c'est vérifié. C'est rassurant aussi, parce qu'il y a quand même des voitures qui valent très cher. Par exemple, cette Ferrari-là, qu'est-ce que c'est plus en détail ? Et à quel prix va-t-elle peut-être se vendre ? 150 à 200 000 euros. Ah oui, c'est une 512 BB Koenig. Donc, regardez, Koenig, elles sont très spéciales, surtout de l'arrière. Voilà le bestiaux, l'aileron. Et là, ils ont rajouté ça, là, au-dessus du moteur. Regardez comment c'est bien fait. Franchement, c'est marrant. Ils ont rajouté vraiment beaucoup de choses dessus. Toutes ces prises d'air. Elle est élargie aussi. Là, ici, on a une Lamborghini Islero S Coupé. 220, 260 000 euros. Dans un verre très pétant. C'est une Lambo, donc c'est bien ce genre de couleur sur une Lambo. Même si ça ne se voit pas forcément à son design. Au moins, elle a vraiment la couleur d'une Lambo. Prêt de préparation. Ok, je ne vais pas les déranger non plus, mais j'ai entendu qu'il a dit 450 chevaux. J'arrive de ce côté-là, je suis cache ébloui par quelque chose. Regardez, cette voiture-là, cette Porsche, elle est recouverte de miroirs. Littéralement. Regardez, quand on tourne tout autour, ça brille de mille feux. C'est trop stylé, genre j'adore l'idée. Je doute que ce soit pratique de rouler avec dans la rue et même légal. Mais en termes de déco chez quelqu'un qui en aurait les moyens, ce serait vraiment une œuvre d'art. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais aller voir le prix d'ailleurs. J'adore les reflets quand on tourne tout autour. On voit bien la lumière. Donc voilà pour les détails. Par Gustav Tröger. Et le prix, il est là. Et vous voyez, c'est vraiment des morceaux de miroir mis bout à bout. L'intérieur, il a l'air d'origine. Alors voilà, c'est la dernière partie que je vous montre rapidement avant d'aller aux pièces maîtresses de la vente de l'autre côté, tout au bout. Allez, je lis celle-ci. Là, ça enchaîne. Ok. J'ai l'impression de faire du shopping. Là, il y a une Bentley Azure. J'ai toujours aimé ça. Depuis, je suis tout petit, je l'aime bien celle-ci. Et le prix, j'ai l'impression qu'il est dérisoire. Pour ce que c'est, je parle, attention. 40 000 euros. Vous imaginez ? Une Azure. Après, il y a marqué sous-douane. Pour ce que c'est, franchement. Est-ce que ça va aller surtout quand c'est sorti neuf à l'époque ? Ça peut être une affaire. Il y a des gros morceaux là. C'est vraiment des voitures énormes ça. C'est trop le stress. Là, elle impose. Pourquoi il est dans ce sens ? La statuette, là, elle a pris une claque. Il y a tout ça de ce côté-là. Ils vendent vraiment de tout. De tout, de tout, de tout. Regardez, celle-ci. Ça, c'est vraiment peu banal. Ok, on continue. Je fais l'aller comme ça, c'est marrant. Là, j'ai l'impression d'être dans un magasin de jouets, en fait. Ça, c'est un Unimog, non ? Oui, Unimog. C'est pas cher. 20, 24 000 euros. Parce que c'est quand même mythique, ça. Ok. Maintenant, place au spectacle. Je vais aller vers le fond, là-bas. On y arrive tranquillement. Il y a un coin d'Aston Martin. Une, deux, trois. Et il y a une estrade avec les voitures mises là-haut. Celle-ci, c'est quoi ? Une DB4, dont 300 000 euros. Et regardez tout ça, là. Regardez, regardez, regardez. Clou du spectacle. On a Tour Eiffel en fond. Et on a ses trois bijoux. Ça enchaîne sur une Bugatti. Couleur jaune et noire. Le prix, 3 à 4 millions d'euros. C'est une Type 55 Cabriolet. Ça vaut un billet, comme on dit. Pagani, Waira, Roadster. Une très belle configuration. Parce que c'est un très beau rouge. C'est une très belle peinture. Beaucoup, beaucoup de carbone apparent. Roadster, comme je l'ai dit, donc les portes ne se lèvent pas quand vous les ouvrez. Et les jantes claires. Donc, c'est cool. Ça va bien sur une voiture rouge, en fait, je trouve. Dans les 2 millions et demi d'euros. Après, si vraiment des gens la veulent, ça peut monter à 3, 4, 5 millions d'euros. On ne sait jamais. C'est le moment que personne ne se dispute la voiture. Dans les milieux raisonnables, on va dire. Le V12 AMG. Il est présent ici. Là, attendez. Voilà, c'est écrit V12 sur le carbone. Et on voit bien que c'est fait chez AMG. Il ne le cache pas. Et on voit même le monsieur qui fait ça chez AMG. Il a signé Michael Kubler. C'est lui qui est en charge de tous les moteurs V12 qui vont dans les Pagani-Waira. A l'intérieur, on le voit très bien. D'ailleurs, c'est cool que ce soit une Roadster, du coup. Petits aérofreins ici, là, qui sont levés. Les 4 échappements centraux, comme sur les Onda et toutes les Waira. Ça, c'est normal. Il y a 2 formes de tissage de carbone sur les Pagani. J'avais déjà vu ça sur une Roadster à Monaco, qui était grise sur le port. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle était toute en carbone. Toute la carroserie était en carbone. Mais celle-ci, là, on voit quand même la différence. Ici, le gros tissage de carbone. Ici, le carbone, il est très fin. Ils ont mixé les deux. C'est sympa. Je trouve que c'est une bonne idée. Les compteurs, ils ont un fond doré. Vous voyez bien les compteurs. Et c'est vraiment une œuvre d'art à l'intérieur des Pagani. On voit bien la boîte de vitesse transparente. Regardez. Ici, ça, c'est sur toutes les Waira. Elle est carrément découverte. Et là, il y a la plaque. C'est limité à 100 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Quel numéro ? 7. Ah non, 57. Très bon numéro, ça. C'est incroyable. Je vais peut-être aller en chéri pour cette voiture, les amis. Vous savez quoi ? Voilà, c'est une Ferrari F40. Après, je vous en filme une ou 10 ou 15. C'est souvent les mêmes. Mais on peut regarder. Par contre, le prix, ça peut être intéressant. Ça diffère en fonction de la voiture. Suivant son historique et compagnie. 2,2 millions d'euros. Ah, 2,7 millions d'euros. Interieur rouge comme ceci. Dans un état parfait, on dirait. Une Carrera GT noire. Genre grise. Interieur marron. J'adore aussi la boîte de vitesse sur les Carrera GT. C'est toujours comme ça. C'est une boule en bois. Littéralement, il n'y a pas de numéro dessus. Il n'y a rien. C'est toujours comme ça sur les Carrera GT. Donc, c'est assez sympa. Et là, j'en profite pour vous montrer le numéro de châssis. 1134. Entre 1,4 millions et 1,8 millions d'euros. Ouais, donc les deux là, ça fait une très belle paire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais monter un petit étage là. On a un point de vue imprenable sur la tour Eiffel et sur le champ de Mars. Tout ça, c'est le champ de Mars. Au bout, c'est la tour Eiffel. Donc là, le palais éphémère où je me trouve, il est ici. Tout au bout du champ de Mars. Et il y a une belle vue là. Ça se sent pas. Et en parlant de belles vues, je vais aller voir ici à travers la vitre. On va voir les voitures vues d'en haut. Point de vue sur la salle. Ici, c'est là où il y aura la vente avec toutes les chaises. Et voilà. Donc, pour la petite vue d'ensemble, on ne voit pas tout. Il y en a sur les côtés. Là, c'est quand même sympa de les voir de cet angle là. C'est une belle salle de vente. Très bel événement. Sous-titrage ST' 501